Pourquoi vous prendre un salaire qui est exorbitant et chaque événement, les députés, ils ont des émoulements, fêtes de fin d'année, fêtes de Noël, pas que non, moi c'est de la... Connaissant le contexte du Burkina, eux aussi doivent contribuer à aider les déplacés internes. Donc moi je pense qu'un salaire de 300, 350 000 francs, ça peut... Ça ne doit pas excéder 300 000. Pour un ministre. Pour un ministre. Il ne faut pas s'attendre à un salaire faramineux. S'il avait 500 000 et qu'il se voit payer à 300 000, s'il ne peut pas, il n'a qu'à dégager. Ça serait mieux de garder leur salaire d'avant pour ceux qui sont, par exemple, des fonctionnaires ou bien ceux qui travaillent ailleurs. Et puis bon, peut-être les ajouter un certain nombre d'indemnités qui sont liées à leurs fonctions. Bon, ils n'ont pas besoin de prendre des véhicules de luxe. Des véhicules, c'est comme des... On a des véhicules comme des petits RAV4. Ils peuvent même utiliser ces véhicules-là. Les circuler comme les autres. Il n'a pas besoin que si un ministre passe, on sache que c'est un ministre en fait. Voilà, il peut passer inaperçu. Pourquoi vous voulez donner une R4 ou une Lexus à un député ? Sans salaire, il suffit. Pour les moyens de transport, on a l'habitude ici de voir nos ministres et nos députés en V8. Moi, je pense qu'une V8 en ville, c'est trop budgetivoire. Si tu as vélo, tu viens au service avec vélo. Si tu as V8, tu viens au service avec V8. À l'Assemblée, ils ont des monuments qu'ils prennent. Ils peuvent garder ça. Maintenant, chacun garde ce qu'il a, ce qu'il avait avant. Maintenant, les élèves et autres, on peut leur donner 500 000 francs. Voilà, je pense que c'est largement suffisant. Ils n'ont pas besoin de plus de 250 000 francs. S'ils ne peuvent pas, ils n'ont qu'à dégager. Ça aussi, ils doivent contribuer. Donc, je peux leur donner un salaire de 250 000 francs. Oui, par député. De moins. Sous-titrage ST' 501